Monsieur le conseiller administratif, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, chères collaboratrices, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un privilège pour moi d'ouvrir ce colloque aujourd'hui en tant que directrice du département de la culture et de la transition numérique. Un colloque qui a été organisé par mon équipe de direction depuis de longs mois avec un engagement sans faille. Cette journée a été pensée collectivement par les membres de la conférence des musées Genevois pour nous inviter à réfléchir au rôle social et sociétal des musées et en s'attachant au prisme du pouvoir, pouvoir au singulier et au pluriel. Car pouvoir, il y a quoi qu'il en soit. Les études historiques et anthropologiques l'ont mis en évidence, l'existence même d'un musée, ses choix de présentation jouent un rôle sur la construction de notre imaginaire par exemple. On entend souvent, et cela est vrai, que les musées sont le reflet de la société. Mais ils induisent aussi et ont toujours induit notre manière de voir le monde. Ils peuvent nous inviter à nous décentrer ou au contraire nous conforter dans une pensée centrée sur nous-mêmes et notre propre histoire. D'une certaine manière, ils peuvent définir notre manière de penser. Ils peuvent aussi changer le cours de l'histoire ou des histoires comme nous en débattions encore hier soir. Par exemple, les choix de classement des objets pour leur présentation ont eu et ont encore des répercussions plus larges car ils ont induit notre appréhension de certaines civilisations et l'organisation de certains peuples. Ceci offre un réel pouvoir au musée. Et si on considère leur pouvoir comme incarnation du pouvoir de l'État, un outil de régulation des connaissances et des usages, un forum civique, comment l'exerce-t-il ? D'ici quelques instants, nous entendrons Nelma Grégoire qui prononcera la conférence inaugurale sur cette question de l'histoire et du pouvoir dans les musées depuis les années 90. Puis nous suivrons Ludovic Maggioni, Emma Winch, Sarah Kenderdine et Miranda Massy qui nous emmèneront sur leur lieu de travail grâce aux images et aux mots bien sûr et au cœur des problématiques qui les occupent. Chacune et chacun viendra partager son expérience et surtout les lignes qui guident leurs actions. Nous les suivrons à Neuchâtel pour une plongée dans le vivant, à Acne dans le nord-est de Londres au cœur de la pratique de co-construction, à l'EPFL pour des expériences interactives et immersives et enfin à New York pour s'interroger sur la justice sociale et la justice climatique. Au terme de cette journée, de nombreuses questions resteront ouvertes. Certaines auront été abordées lors de la table ronde ou grâce aux questions que vous allez poser. Mais j'espère surtout que nous ressortirons toutes et tous avec un bagage supplémentaire qui nous permettra d'alimenter nos prochaines interrogations, de poser des nouvelles questions et d'étayer nos prochaines décisions. Je vous remercie beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon colloque. Applaudissements Applaudissements À mon tour de vous souhaiter la très très cordiale bienvenue aujourd'hui. Je vous remercie à toutes et tous que vous travaillez ou pas dans des musées, des institutions culturelles, que vous soyez le public ou toute autre personne intéressée par cette thématique passionnante. Les inscriptions ont recueilli un large écho et j'en suis très heureux. Le fait que nous soyons rassemblés aujourd'hui pour discuter des enjeux qui se posent au musée, comment ancrer ces institutions encore plus dans les grandes thématiques qui nous animent, me tient à cœur en fait depuis longtemps. En fait depuis que j'ai accédé à cette fonction de conseil administratif en charge de la culture en juin 2011. Je vais donc me permettre, pour commencer la journée, de faire un petit retour en arrière et ainsi tracer cette décennie, un peu plus que cette décennie, dans les grandes lignes, afin de regarder le chemin parcouru et ainsi amorcer les échanges d'aujourd'hui. En fait quand je suis arrivé à mon bureau, à mon beau bureau, à la route de Malagne au 19, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez surprenant. C'est que mes prédécesseurs, et je ne porte aucun jugement là-dessus, en charge du département de la culture, s'étaient beaucoup engagés dans les arts vivants, au sens large, théâtre, danse, livres, cinéma, musique et ainsi de suite. Mais ce n'était pas beaucoup occupé des musées. Sauf bien sûr lorsqu'il faut nommer les directions, ou s'il y a des crises, ça arrive, ou pour les grands chantiers d'infrastructures. Ce que j'ai capté, c'est qu'on disait, les musées, c'est des scientifiques, ils savent ce qu'ils font. Et il n'y a pas à s'en mêler. Un peu comme si on dit, et c'est juste, qu'un politique ne doit pas se mêler de programmation théâtrale, ce qui est parfaitement juste. Et vous aurez compris qu'on disait à l'époque surtout, ils savent ce qu'ils font, pas elles, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de elles à l'époque, dans les postes de responsabilité. Moi j'ai eu un réflexe très prosaïque, à part l'intérêt que je peux porter au musée, et je ne suis pas du tout un spécialiste à la base, je suis un citoyen qui est intéressé, c'est qu'en plus ça pèse très lourd dans le budget de la ville. Donc en tant qu'élu, vous avez aussi une responsabilité. C'est 80 millions, plus maintenant d'ailleurs, les cinq musées de la ville de Genève. Donc il y a aussi une responsabilité de ce point de vue-là. Du coup j'ai souhaité initier une démarche assez poussée, car je voulais aussi éviter le piège qu'en tant que politique j'arrive et je dicte des instructions, je dicte ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas non plus l'objectif. Je voulais qu'il y ait un débat. Et donc on a initié un processus ambitieux d'État généraux des musées qui ont eu lieu en 2013. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste eu la rencontre qui a duré deux jours, il y a eu tout un processus avant et après d'échanges, de récoltes d'opinions individuelles et collectives, de constats, et pour vraiment initier cet échange collectif entre les gens de métier bien sûr, mais aussi avec d'autres acteurs de la société. Alors évidemment, personne ne contestait le principe de l'importance des musées dans notre société et que les musées jouent un rôle clé au taux d'enjeu de notre société. Mais d'ouvrir un peu ce débat et de se poser la question si les stratégies suivies concrètement l'organisation, les réponses étaient à la hauteur de cette ambition. Et ce débat est particulièrement pertinent à Genève, il est pertinent partout. Mais Genève, sans du tout jouer le côté narcissique pour Genève, mais c'est quand même une cité particulière. On est très fiers de notre diversité culturelle dans la population, mais est-ce qu'elle se traduit dans les activités et les publics et les personnels des musées ? On est très chers d'être ville du monde, siège du Conseil des droits de l'homme, le siège le plus important au monde pour l'activité multilatérale, onusienne en particulier, humanitaire et ainsi de suite. Et en même temps, objectivement, Genève est un petit village à l'échelle internationale. 200 000 habitants pour la ville, 500 000 pour le canton, à peine un million pour la région. La première fois que j'ai reçu des collègues chinois dans ma fonction, c'était même pas un quartier chez eux. Et en même temps, on a des institutions muséales, privées et publiques, j'insiste d'ailleurs là-dessus, de très grande valeur, avec des collections exceptionnelles, dont Genève, à juste titre, est fière. Et ce que j'ai vite compris, c'est que dans l'inconscient collectif, il y a une réelle fierté pour toutes ces personnalités passionnées de culture et de science qui ont sillonné la planète pour constituer nos collections. Mais du coup, peut-être aussi un certain aveuglement sur la manière dont tout ça s'est passé. Donc, ces fameux états généraux ont eu lieu, et franchement, ça a été passionnant. Et du coup, sur cette base, nous avons pu définir une politique muséale, rien que l'expression a fait tiquer à l'époque, de même qu'on définit une politique pour les arts vivants, dans lesquelles les musées doivent et peuvent jouer un rôle essentiel pour accompagner les mutations que nous connaissons à Genève en particulier ou dans le monde en général. Alors évidemment, il y a une différence, moi-même en tant que magistrat et le conseil administratif avec moi et le conseil municipal qui vote les budgets. On a la responsabilité directe de cinq institutions, le MEG où nous le trouvons aujourd'hui, le musée d'art et d'histoire, le musée d'histoire naturelle, les conservatoires et jardins botaniques et l'Ariana. Mais à Genève, en général, il y a plein d'autres très belles institutions autonomes, certaines subventionnées, d'autres complètement privées. Et donc, j'ai aussi souhaité collaborer avec ces institutions et on a créé en 2014 la conférence des directeurs et directrices de musée et Mario de Piton qui vient nous adresser la parole, la préside aujourd'hui. J'étais convaincu que ces échanges entre institutions très différentes sur leur thématique, sur leur histoire, sur leur modèle de gouvernance vont être passionnants au-delà de l'autonomie de chacune, bien sûr, et que donc l'addition, enfin que la place muséale genevoise dépasse largement la simple addition de chacune de ces institutions. Donc, j'étais convaincu que cette mise en réseau serait bénéfique, à la fois pour renforcer le rayonnement de Genève comme place culturelle, forte de sa tradition patrimoniale et scientifique, mais aussi l'ancrage plus large dans la population de nos musées. Et donc, que les musées, au-delà de leur responsabilité première, de préserver et valoriser les collections et faire un travail scientifique et d'accueil, soient plus que ça, soient de véritables acteurs au service de la société et de son évolution, y compris sur des sujets difficiles et des lieux de citoyenneté. Et ainsi, il y a eu cette évolution pendant toutes ces années. Je n'ai pas le temps de m'attarder, évidemment, sur tout ce qu'on a fait. C'est évidemment un travail collectif, même si j'en ai donné l'impulsion. Mais quand même citer quelques étapes ou quelques exemples des dernières années. Bon, déjà, je le dis franchement, c'est la dynamique dans les institutions qui a évolué. Je ne dis pas que tout est parfait maintenant ou que tout n'était pas bien à l'époque. Mais ce qui m'a frappé assez vite, c'était les cloisonnements. Les cloisonnements entre métiers, les cloisonnements entre domaines, les cloisonnements entre strates hiérarchiques qui faisaient que c'était des additions pas toujours en interaction les unes avec les autres. Ça a déjà beaucoup évolué. Ce n'est pas toujours simple. Comme vous le savez, le processus humain n'est jamais simple, mais il est enrichissant. Alors, un exemple peut-être prosaïque, mais symbolique, c'est la nuit des musées. Nous avons pu la créer. Alors, le fait de la créer n'était pas du tout original. Parce qu'elle existe partout, la nuit des musées. L'originalité de Genève, parfois Genève se permet des originalités un peu bizarres, c'est de ne pas l'avoir à Genève. On m'a dit, quand je suis arrivé, c'est impossible, ça coûte un million. Je dis, ça m'étonnerait que mes collègues, par exemple, de Lausanne, mettent un million par année dans la nuit des musées. Et j'ai fait quelque chose de très basique, mais qui a fait les titres de la presse. Je suis allé voir la nuit des musées lausannoises. Alors, le fait qu'un magistrat jeune voix s'intéresse à ce qui se passe à Lausanne, je vous jure, ça a fait les titres. Et j'ai été reçu avec le tapis rouge quasiment à Lausanne par les autorités vaudoises et lausannoises. Ce n'est pas une plaisanterie, je vous jure. Mais ils m'ont dit, mais pas du tout, on met 50 000 francs pour la coordination et la com'. Il se trouve que mon prédécesseur ne voulait pas la nuit des musées. Bon, c'est son choix. Bref, on l'a faite avec un grand succès encore récemment. On a créé la structure Musée de Genève qui est justement encore dans l'ensemble des musées comme un label qui promeut les musées en général, qui fait par exemple une publication annuelle du programme des expositions. Nous, même en tant que le département, ça existait déjà, mais on l'a renforcé, c'est le programme d'études des publics, c'est-à-dire qui va dans les musées, qui n'y va pas, pourquoi et comment. Très intéressant évidemment, surtout qu'on a maintenant toute une série dans le temps de données. Je demandais à tous les musées municipaux d'avoir un plan directeur ou en tout cas un plan stratégique sur plusieurs années, de faire des priorités, d'indiquer des objectifs. De nouveau, je ne leur ai pas dicté le contenu évidemment, mais je voulais que le processus ait lieu. Et de nouveau, vous êtes toutes et tous conscients que dans ce genre de cas, le processus est presque plus important que le résultat. Parce que si un directeur ou une directrice écrit un plan directeur dans son bureau, ça peut être magnifique, mais si les équipes ne l'ont pas intégré et approprié, ça ne sert à rien. Et ça aussi, ça a beaucoup évolué, que ce soit un travail collectif qui implique toutes les composantes de la maison et les partenaires. Et puis, il y a eu un énorme effort, j'aimerais vraiment le relever, dans la diversification des publics. Parce qu'évidemment, depuis toujours, depuis en tout cas André Malraux, on dit, il faut démocratiser la culture, les publics de la culture. Mais honnêtement, quand on regarde les chiffres, ce n'est pas encore toujours ça. Quand vous voyez que la plus grande partie des publics des musées ont un niveau d'éducation plutôt d'école, d'université, d'enseignement supérieur, alors que ce n'est pas les ratios dans la population, ou qu'on a de la difficulté à attirer les jeunes entre 15 et 25, c'est qu'il y a encore un défi. Et là, ce n'est pas compliqué, enfin, ce n'est pas compliqué, c'est ambitieux, il y a des méthodes, mais il faut aller les chercher. Et ça marche. Mais ça demande un travail et une continuité dans ce travail. Donc, il y a plein de propositions dans ce domaine, d'ailleurs, je vais en citer une, mais ce n'est pas du tout pour dévaloriser les autres, simplement, le musée de l'Ariana vient de publier, justement, un récapitulatif « Tous pour l'art, l'art pour tous », qui illustre, justement, ce travail, mais c'est représentatif aussi des autres musées municipaux. Nous avons aussi repensé les expositions. J'avoue qu'il y a une époque, et vous avez encore des personnes qui défendent ça, il y a ce côté des grands scientifiques qui pensent les expositions, puis après, le peuple vient admirer, se réjouir et apprécier cette docte pensée. Non, le public peut être partenaire sous différentes formes de la conception des projets, des ateliers, des différentes activités. Bien sûr, et nous avons réancré nos musées au niveau suisse, parce que Genève a parfois l'habitude de trop regarder vers le monde et pas assez vers la Suisse. Et notamment, nous sommes devenus, nous ne l'étions pas, pionniers dans des sujets sensibles, comme notamment l'étude pour la provenance des œuvres. Ici, on est au musée de la théographie, et avec Karine Durand qui était là, Karine qui est où ? Là-bas. a renforcé ce qui était déjà initié avant, un vrai programme de décolonisation de notre institution et de nos collections. C'est un travail passionnant, il ne s'agit pas juste de se dire on restitue ou pas un objet, c'est de travailler avec les communautés d'origine. Par analogie, le musée d'art d'histoire se pose des questions sur l'origine de ces collections sur l'antiquité. La Suisse, comme par hasard, est un des derniers pays d'Europe qui s'est doté d'une loi sur le transfert des biens culturels, la protection des biens culturels, bien après les autres. Mais tout ce qui s'est passé avant, je n'entre pas dans les détails, ça fait quelques questionnements difficiles mais intéressants. Nous avons d'ailleurs constitué une commission de déontologie et on a fourni un état de la recherche dans les musées de sciences naturelles. Nous avons multiplié les liens avec la société civile, les associations au sens large, par exemple l'égalité des genres, l'égalité des chances, l'inclusion, la question du handicap. Et on a initié une réflexion très complexe sur l'impact de nos institutions en termes d'environnement et de climat. Comment diminuer l'empreinte carbone mais aussi comment, en tant que musée, contribuer à cette discussion avec un regard justement un peu plus structuré, scientifique que parfois les choses simplistes qu'on peut lire là, ci et là. D'ailleurs, je relève que nos deux institutions de sciences naturelles, le musée d'histoire naturelle et les conservatoires et les jardins botaniques sont devenus les pôles de l'engagement pour la biodiversité, en particulier en ville, alliés avec le service des espaces verts de la ville et mettent en place une véritable stratégie non seulement de préservation mais de renforcement de la biodiversité en ville qui, comme vous le savez, est un enjeu fondamental. On a évidemment aussi abordé la question complexe du numérique. Comment gérer le numérique dans les musées comme une opportunité tout en faisant attention au risque ? Il se trouve, je suis aussi responsable du numérique pour la ville de Genève donc ça fait un lien intéressant. Et puis, notre plus grande institution, le musée d'art d'histoire qui est malheureusement aussi celle dont la rénovation et l'extension est celle qui avance le moins, ça nous a forcé aussi à nous reposer la place justement d'un musée très généraliste au cœur de la cité. On est bientôt fini. Évidemment, je ne veux pas m'attribuer le mérite de tout ça, c'est une impulsion et c'est un travail extrêmement collectif. Mais clairement, il y a une évolution et ça se traduit par la fréquentation qui a clairement augmenté, même si ce n'est pas le seul critère. Et j'aimerais terminer par l'ambition de se dire que idéalement, les musées devraient être plus fréquentés que les centres commerciaux. C'est un peu naïf. Mais le combat entre consumérisme et citoyenneté, alors on ne peut pas supprimer le consumérisme complètement, mais j'aimerais que les gens viennent, s'amusent, mais aussi y trouvent du sens individuellement et collectivement et le public est sincèrement demandeur une fois que vous l'avez convaincu. Alors pour terminer avec le titre du colloque « Musée et pouvoir » au singulier ou au pluriel, alors comme je suis politique, on me dit souvent « Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». Moi, je préfère la version positive, pouvoir d'agir, pouvoir de penser, pouvoir de débattre. J'aimerais terminer par remercier les organisatrices du colloque, Nathalie Gressot et Mathilda Agmaier, le groupe qui a coordonné dans le cas de la conférence des musées, Androëlle Nardin du musée Barbier-Muller, Isabelle Neve-Galouba du musée L'Ariana, Pascal Houchmit du musée international de la Croix-Rouge, Luca Pataroni, sociologue, Bertrand Mazera du musée d'art d'histoire et Brenda Linn-Edgar du MEG. Bien sûr, nos conférencières et conférenciers, welcome again, Laurence Di Félix qui stresse pour le timing, d'assurer la modération et Gabriel de Montmolin pour la table ronde tout à l'heure et bien sûr les équipes du MEG et nos deux interprètes dans les cabines. Merci beaucoup et je vous souhaite d'excellents échanges. Applaudissements